Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce webcast qui va vous expliciter l'évaluation des compétences. Je suis Pauline Targe et je suis qualiticienne pour les laboratoires de biologie médicale. Alors, je vais vous présenter déjà qui est concerné par la gestion des compétences, puis je vais vous expliquer pourquoi la gestion des compétences est un véritable processus de votre laboratoire. Enfin, nous allons zoomer sur quelques étapes de ce processus et je vous donnerai deux illustrations en titre d'exemple. L'objectif pédagogique de ce webcast est de connaître finalement toutes les étapes du processus de gestion des compétences et les exigences bien sûr normatives qui s'y appliquent. Alors, avant de commencer dans le vif du sujet et donc dans les étapes du processus, déjà définissons qui est concerné par la gestion des compétences. Et bien, c'est toute fonction dans votre laboratoire qui a une influence sur les résultats des activités de celui-ci. Alors, ça peut être des biologistes, des techniciens, des secrétaires, des préleveurs, des coursiers, des responsables techniques, etc. Mais ça peut être également des fonctions support souvent oubliées dans la gestion des compétences, comme par exemple le responsable qualité ou le responsable métrologue ou le responsable informatique, les métrologues qui font la métrologie en interne dans votre laboratoire, les auditeurs internes et peut-être que vous avez d'autres fonctions transverses. Cette exigence va s'appliquer également au personnel externe de votre laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par personnel externe ? C'est toute personne qui travaille au nom du laboratoire. C'est-à-dire toute personne qui va être, par exemple, un stagiaire, un personnel intérimaire ou même du personnel partagé avec une autre structure que votre laboratoire. Attention, cette exigence ne s'applique pas pour les infirmières libérales et les auditeurs externes, par exemple. La gestion des compétences, c'est ce que je vous ai dit en introduction, c'est un véritable processus. Alors, quelles sont ces étapes du processus ? Première étape, bien sûr, c'est la qualification. Deuxième étape, l'accueil au sein du laboratoire. Je ne m'étendrai pas sur cette partie qui fera l'objet d'un autre webcast. Puis, nous avons la formation, donc l'acquisition de compétences. L'évaluation de ces compétences après la formation. Et bien sûr, l'autorisation à travailler de façon autonome au poste de travail. La norme ISO 15189 version 2022 vous demande de définir quelle est la fréquence d'évaluation de vos compétences, quelles sont les modalités d'évaluation de vos compétences et quels sont les critères pour évaluer les compétences de votre personnel. Alors, les fréquences, les modalités et les critères doivent être définis au regard des fonctions, donc des tâches et des missions, et plus particulièrement de leur impact sur le service médical rendu. Les fréquences doivent être justifiées. Pourquoi, finalement, je fais un maintien de compétences tous les deux ans pour une fonction bien particulière et tous les ans pour une autre fonction ? Je vous prends un exemple. J'ai pris le cas des prélèveurs pour les prélèvements sanguins. Je ne fais pas les autres prélèvements. J'ai décidé, bien sûr, du coup, j'évalue en initiale les compétences de mon prélèveur et pour le maintien des compétences, j'ai décidé d'avoir une fréquence de tous les deux ans. Pourquoi cette fréquence d'une fois tous les deux ans ? Eh bien, parce que je n'ai pas de turnover de mes prélèveurs et les prélèveurs que j'ai au sein de mon laboratoire réalisent de nombreuses prises de sang. Donc, elles font elles-mêmes, finalement, le maintien de leurs compétences. Quelles sont les modalités ? Eh bien, j'ai deux types de modalités. L'habilitation ou l'autorisation initiale et puis l'autorisation avec le maintien. Donc, en initiale, j'ai décidé, moi, en tant que responsable des prélèveurs, que les prélèveurs qui arrivent au sein de mon laboratoire, déjà, prennent connaissance des documents relatifs au prélèvement et notamment au prélèvement sanguin. Puis, je décide de faire un quiz, c'est-à-dire que je leur pose des questions écrites, comme, par exemple, quel est l'ordre des tubes ? Quel tube je dois utiliser pour tel examen ? Que dois-je faire ? Quelle est la conduite à tenir si j'ai une personne qui fait un malaise en salle de prélèvement ? Comment je dois identifier mon patient à son arrivée dans la salle de prélèvement ? Quels renseignements cliniques je dois obtenir si les renseignements cliniques ne sont pas directement pris lors de l'enregistrement du dossier ? Donc, ça, c'est le quiz. Ce sont des exemples de questions par rapport au quiz. Après, je peux avoir aussi une phase de tutorat. Alors, la phase de tutorat, c'est que moi, en tant que préleveur autorisé, je montre à la personne comment je réalise les prises de sang, les prélèvements sanguins. Donc, je lui montre. Elle, elle est là en tant qu'observateur. Et puis après, je lui demande de le faire sous ma supervision, ce qui me permet, si en cas de problème, de lui faire une petite remontée d'informations. Pour le maintien, je peux décider simplement de faire une supervision parce que je l'ai justifié auparavant. Les prélèveurs font de nombreuses prises de sang. Et enfin, quels sont mes critères ? Donc, j'ai décidé qu'en initiale, la personne devait obtenir une note de 17 sur 20. C'est un exemple. Et réaliser 20 prélèvements en supervision. En revanche, pour le maintien, j'ai diminué ce nombre de prélèvements pour la supervision. Et j'estime que 5 prélèvements sanguins sont suffisants. Ces critères peuvent être amenés à évoluer en fonction de l'évolution du poste de préleveur. Alors, quand est-ce qu'on va déclencher finalement le processus de gestion des compétences ? Bien sûr, quand il y a une nouvelle qui est recrutée au sein de votre laboratoire. Mais nous pouvons aussi déclencher le processus de gestion des compétences lorsqu'il y a un changement de fonction. Je change de fonction au sein du laboratoire. Je dois être évalué. Ou ça peut être également lorsque j'ai un changement d'organisation ou de disposition. Un déménagement, par exemple, avec de nouvelles modalités d'organisation de mon laboratoire peut entraîner une autorisation et une évaluation des compétences. Ça peut être un changement de technique. Je change de façon de faire. Ça peut être également un changement d'automate, un changement de système informatique ou même, du coup, lorsque j'ai un maintien de compétences à fréquence définie. Cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez avoir d'autres éléments d'entrée qui vont déclencher votre processus de gestion des compétences. Alors maintenant, allons voir d'un peu plus près ces étapes du processus gestion des compétences. La première étape est la qualification. Alors, la qualification, elle va être définie dans une définition de fonction. Attention, la norme ISO 15189 version 2022 n'oblige plus les laboratoires d'avoir une fiche de fonction. Donc, les laboratoires peuvent mettre en place un moyen, celui qu'ils souhaitent, pour définir les fonctions pour un poste particulier. Ça peut être toujours une fiche de fonction. Si vous les avez déjà dans votre laboratoire, souvent, les laboratoires conservent ce moyen. Mais vous pouvez décider d'avoir une matrice de compétences qui définit quand même les qualifications nécessaires. Et en fait, cette qualification, elle va vous permettre de recruter le profil parfait. Et donc, elle doit être assez précise. La norme vous demande à ce qu'il y ait, à ce que vous définissiez dans cette qualification, Quelles sont les compétences nécessaires pour occuper la fonction ? Quel est le niveau d'étude ? Quel est le niveau de qualification requis ? C'est-à-dire quels sont les diplômes requis ? Quelle est la formation que je dois avoir pour pouvoir occuper une telle fonction ? Le recyclage professionnel ? Les compétences techniques dont j'ai besoin ? Mon savoir-faire, mes expériences, etc., etc. J'ai recruté le profil parfait et maintenant, il va falloir que je le forme. Alors, pour cela, le laboratoire doit établir un programme de formation, d'accord ? Et ce programme de formation, il doit concerner l'ensemble du personnel. Ce n'est pas uniquement les secrétaires et les techniciens. C'est également les biologistes, les préleveurs, les coursiers. Enfin, toutes les fonctions de votre laboratoire. Ce programme de formation, il va concerner également les personnes qui viennent d'arriver au sein de votre laboratoire. Donc, les nouveaux embauchés et puis le personnel du laboratoire qui est embauché depuis quelques temps. Dans le programme de formation pour les nouveaux embauchés, on va finalement compiler toutes les formations initiales dont a besoin la personne qui vient d'arriver pour sa prise de fonction. En revanche, pour le personnel du laboratoire, ce programme de formation va compiler toutes les formations qui sont nécessaires pour un changement de fonction, pour les fonctions qui nécessitent d'acquérir de nouvelles compétences. Je prends un exemple. J'intègre un service de biologie moléculaire. Il faut que j'ai des compétences. Donc, il faut que dans mon programme de formation, j'intègre celle-ci. Et puis, l'ANOR, elle vous demande d'avoir une revue régulière de la pertinence du programme de formation et des activités qui sont réalisées dans ce programme. Alors, souvent dans les laboratoires, ce qu'on voit pour l'évaluation de la pertinence, c'est est-ce que finalement le stagiaire qui a suivi la formation est satisfait de cette formation ? Alors, vous pouvez l'intégrer dans la pertinence du programme de formation, mais ce n'est pas suffisant au regard des exigences normatives. Vous devez vous poser des questions. Et là, je vous en donne quatre exemples. Est-ce que mon programme de formation a été réalisé tel qu'il est défini ? C'est-à-dire que j'ai planifié des formations. Est-ce qu'elles ont été réalisées dans les temps ou en retard ou pas du tout ? Est-ce que les personnes ont pris leurs fonctions aisément à l'issue de ces formations ? Est-ce que les nouvelles compétences ont été réellement acquises ? Et finalement, la question principale que doit se poser le laboratoire, c'est est-ce que le programme de formation établi a répondu réellement à mes besoins en formation ? Une fois que j'ai suivi les formations, comme défini dans mon programme de formation, je dois m'assurer de l'acquisition des compétences à l'issue de la formation. Est-ce que cette formation a permis à la personne qui a été formée d'acquérir les réelles compétences dont j'ai besoin ? Par exemple, dans le cas de ma biologie moléculaire, est-ce que la personne est capable de faire de la biologie moléculaire de façon autonome ? Alors, comme j'ai deux types de formations, je peux avoir des formations externes ou des formations internes. Donc, formations externes, ce sont des formations qui sont réalisées par des organismes de formation. Là, vous avez la possibilité de demander à ces organismes de formation d'évaluer les compétences du personnel formé à la fin de la formation. C'est-à-dire que l'organisme de formation, lui, a pris les dispositions pour pouvoir évaluer le personnel et vous transmettre, du coup, les conclusions par rapport à cette évaluation. Dans le cadre d'une formation interne, donc formation interne, c'est je forme en interne. C'est par exemple moi qui vais former d'autres personnes, d'autres techniciens sur de la biologie moléculaire. Là, c'est à moi en tant que laboratoire de mettre en place des moyens qui vont permettre d'évaluer l'acquisition réelle des compétences. Donc, ça va rejoindre finalement les autorisations et l'évaluation des compétences. Donc, ça peut être des quiz, ça peut être des supervisions, du tutorat, etc. Et enfin, la dernière étape, c'est que je vais donner une autorisation à la personne que je viens de former à réaliser les tâches de façon autonome, donc toute seule. Plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, pas de souci. Elle a été évaluée correctement. Je me suis assurée qu'elle avait bien acquis toutes les compétences. Je l'autorise à réaliser les tâches. Deuxième cas de figure, autorisation partielle. J'ai vu que la personne, elle avait besoin d'un petit complément de formation pour la biologie moléculaire. Je vais simplement l'habiliter partiellement, lui donner l'autorisation partielle. Et puis enfin, je peux, à l'issue de cette évaluation, ne pas lui donner d'autorisation. Et donc, soit je vais recycler la personne, soit je vais lui donner une nouvelle formation avec une nouvelle évaluation des compétences. Qui va donner l'autorisation à travailler ? Alors, ça va être la personne qui va être connue comme la plus compétente au sein de votre laboratoire. Mais ça peut être également, pour certaines fonctions, le responsable hiérarchique. La norme vous demande d'avoir des autorisations bien spécifiques. Mais vous pouvez en avoir d'autres, bien sûr, en fonction de l'organisation de votre laboratoire. Première exigence en termes d'autorisation, c'est tout ce qui a trait à la vérification et à la validation de méthodes. Donc, le choix des méthodes, leur mise au point, les modifications éventuelles des méthodes et, lorsque vous faites des vérifications et validations de méthodes, une autorisation. Une revue des résultats, c'est-à-dire que tout résultat diffusé avant leur diffusion, justement, ils doivent être revus. Et donc là, ça doit être réellement fait par une personne qui est autorisée au sein de votre laboratoire. L'autre exigence en termes d'autorisation, c'est bien sûr l'édition et la diffusion des comptes rendus d'examen. Autre autorisation également, l'utilisation des systèmes informatiques du laboratoire. Et notamment, l'accès aux données et informations concernant le patient, la saisie des données concernant le patient, la saisie des résultats d'examen, les modifications des données relatives au patient et les modifications des résultats d'examen. Donc, dès que vous utilisez, finalement, les systèmes informatiques du laboratoire, vous devez avoir une autorisation au préalable. Et d'autres autorisations sont demandées par la norme. Alors, pas dans le paragraphe directement 6.2, mais ils sont parsemés dans différents paragraphes, notamment l'approbation des documents, l'utilisation bien sûr des équipements du laboratoire, la manipulation et l'élimination des matières dangereuses et enfin l'évaluation de la qualité des échantillons à réception. Vous allez me dire, une fois que je suis reconnu compétent, est-ce que je le reste tout au long de ma vie, entre guillemets ? Eh bien, non, bien sûr, c'est un maintien de compétence. Et là, je vous ai parlé de la justification de la fréquence, des critères et des modalités. Comme tout bon système de management de la qualité, vous devez bien sûr avoir des preuves. En général, ces preuves sont compilées dans le dossier du personnel. Et là, la norme aussi, vous fait tout un listing des preuves que vous devez avoir dans le dossier du personnel. Alors, dossier qui peut être dématérialisé ou non, d'ailleurs. Donc, vous devez avoir tout ce qui est définition des exigences en matière de compétence, vos descriptifs de fonction, les qualifications, les diplômes de la personne, les expériences éventuelles de travail antérieure, si elle en a. Les formations qui ont été suivies, les tutorats. Et puis, bien sûr, les programmes et les supports de ces formations. Les résultats des quiz, les résultats des supervisions. Les preuves associées aux évaluations. Donc, par exemple, les numéros de dossier. Si vous avez fait tutorer une personne sur de la validation de résultats, sur la revue des résultats, quels sont les dossiers, finalement, que vous avez vus avec lui, par exemple. Les autorisations, aussi important. Et, bien sûr, tout ce qui est relatif au maintien des compétences. Alors, maintenant, pour illustrer mes propos, je vous propose deux exemples. Premier exemple, donc, j'ai un biologiste qui est le docteur Unoum, pardon, qui vient d'arriver au sein de mon laboratoire. Donc, il est là depuis 15 jours et il travaillait auparavant dans un autre laboratoire. Donc, il a déjà de l'expérience dans un autre laboratoire. Sa définition de fonction lui a été présentée et les tâches qu'il a à réaliser sont, bien sûr, la validation biologique et l'interprétation des résultats, la réalisation des rappels de résultats en cas de modification de compte rendu et, également, la réalisation des techniques manuelles en bactériologie. Et voici ce que souhaite faire le laboratoire pour l'évaluation de ses compétences. Déjà, d'avoir bien son diplôme et de le classer dans son dossier de biologiste. Lui faire lire les procédures et, notamment, celles sur le rappel de résultats et les procédures relatives aux techniques manuelles de bactériologie. Alors, à votre avis, est-ce que cela est suffisant pour évaluer les compétences du docteur Unoum ? Eh bien, non, ce n'est pas suffisant. Alors, pourquoi, finalement, ce n'est pas suffisant ? Eh bien, parce qu'un diplôme, ce n'est pas suffisant. Je ne remets pas en cause les compétences de ce biologiste, mais le diplôme, ça ne veut pas dire qu'il sait travailler au sein de mon laboratoire. La lecture des documents seuls, non plus, n'est pas suffisante. Et le docteur Unoum, bien sûr, ne connaît pas l'organisation de mon laboratoire. Donc, en fait, il va vite être perdu. Donc, les éléments qui sont apportés par le laboratoire, bien sûr, sont totalement insuffisants au regard des exigences de la norme. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait mettre en place ? Eh bien, il y a différents moyens qui sont possibles pour répondre. Bon, déjà, je vais mettre en place un parcours d'intégration du docteur Unoum pour prendre connaissance, bien sûr, de l'organisation de mon laboratoire et prendre connaissance surtout des spécificités de mon laboratoire en termes de revue des résultats d'examen. Et puis, par exemple, sur la validation biologique des résultats, bien sûr, je vais lui faire lire les documents, mais je vais lui aussi lui faire une petite présentation orale de ces documents. Donc, finalement, ça va être une formation. Je vais pouvoir lui faire un quiz. Je vais aussi pouvoir lui donner des études de cas cliniques, voir ce qu'il valide, est-ce qu'il appelle le prescripteur ou dans quel cas il va les appeler, il va appeler les prescripteurs, dans quel cas il ne va pas appeler les prescripteurs, par exemple. Je vais pouvoir aussi mettre en place une validation en double de certains dossiers patients avec un autre biologiste qui lui est autorisé sur une période donnée. Et puis, à la fin de son évaluation, je vais lui demander finalement de valider des dossiers patients, mais je serai derrière pour m'assurer qu'effectivement, cette validation est bien réalisée. Pour la réalisation des rappels de résultats en cas de modification de compte rendu, là aussi, je vais lui faire une présentation orale de la procédure et puis je vais lui demander de faire en doublon avec un biologiste autorisé des annulés remplaces, donc des modifications de compte rendu. Et puis, au bout de cette période de tutorat, je lui demanderai de faire des annulés remplaces sous supervision avec un biologiste autorisé. Et enfin, pour la réalisation des techniques manuelles en bactériologie, là aussi, je lui présente les procédures. Je le fais observer les réalisations des techniques manuelles avec un biologiste autorisé. Je lui fais faire aussi une période de tutorat et avec la réalisation par lui-même de techniques manuelles. Et enfin, je vais le superviser pour m'assurer qu'il est capable de faire tout seul ou non. Sans oublier, bien sûr, de conclure et donc d'avoir la trace de cette conclusion, comme quoi, à l'issue de cette évaluation, il est autorisé à faire toutes les tâches de sa définition de fonction. Deuxième exemple, le laboratoire change d'automate parce que pour les examens de biochimie, suite à une panne de l'ancien, et en fait, j'ai désigné une technicienne qui sera référente au sein de mon laboratoire et donc qui sera, elle, formée par le fournisseur de l'automate. Et puis, les quatre autres techniciennes de mon laboratoire qui vont, elles aussi, utiliser l'automate, elles seront ensuite formées en interne par la technicienne référente. Ça me coûte moins cher d'envoyer qu'une personne à l'extérieur et qu'après, elle réalise la formation en interne. Et puis, le laboratoire décide qu'à l'issue de la formation interne, il n'est pas nécessaire de faire une évaluation des acquis après cette formation. Alors, est-ce que c'est suffisant pour conclure sur est-ce que les techniciennes sont aptes ou non à utiliser le nouvel équipement ? Eh bien, non, la formation à elle seule ne prouve pas que les compétences ont bien été acquises pour utiliser correctement mon équipement. Je vous prends l'exemple du permis de conduire. Même si j'ai mon permis de conduire, ce n'est pas pour autant que je sais bien conduire et que je n'ai pas d'accident. Donc, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce que l'on pourrait mettre en œuvre, du coup, pour évaluer réellement la compétence ? Ça peut être la réalisation des activités sous supervision. C'est-à-dire, je forme et après, je demande aux personnes de faire. Et moi, en tant que technicienne référente, j'évalue le travail qui est effectué. Mais je peux aussi mettre en place des quiz. Alors, ce qui est vraiment important à retenir sur ce processus d'évaluation et de gestion des compétences, c'est qu'une accréditation d'un laboratoire est une reconnaissance de sa compétence. Donc, il vous devez avoir des preuves de la compétence du personnel qui travaille au sein de votre laboratoire. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage ST' 501